Qui dit pleine lune dit récolter. Récolter ce que nous avons semé à la nouvelle lune, le 4 novembre dernier. Mais vous avez regardé un petit peu, tout n'est que désolation. On n'a que des arbres morts, squelettiques. On n'a que des feuilles mortes. Qu'est-ce que vous voulez récolter en ce moment ? Je me pose vraiment cette question. On a parlé le 4 novembre d'être vrai, d'être authentique. Nous avons travaillé à nous épurer, à retirer tout ce qui n'était pas dans la vérité. Le mensonge, c'est-à-dire les songes qui mentent, les rêves qui ne sont pas justes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Nous avons été jusqu'à Compostelle. Nous nous sommes mis à nu, on a retiré, on a épuré tout ce qui nous empêchait d'être vrai. Et on récolte quoi ? On est effectivement comme l'étoile à nu, comme tous les personnages qui sont situés au troisième niveau du mandala, du tarot de Marseille. Tout ça, pourquoi ? Franchement, moi je suis désolé, mais c'est la désolation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour la météo de la semaine à venir, qui va partir du 15 jusqu'au 21 novembre prochain, mais surtout avec le point d'orgue de la Lune, de la pleine Lune, le 19 novembre. Alors oui, effectivement, c'est la Sainte Anguille. Est-ce que ça va tanguer, m'a-t-on demandé dans les commentaires ? Eh bien, probablement, probablement. Ensuite, on m'a fait une autre observation dans les commentaires en me disant que c'était aussi le Beaujolais nouveau qui arrive. Alors, je vous souhaite un bon petit déjeuner avec Beaujolais et céréales, puisqu'on a parlé du pain et du vin. Et oui, et pour en arriver là, il faut se reporter, il faut remonter un peu dans le temps et arriver. Lorsque nous étions dans le signe de la Vierge, c'est le moment de la récolte. D'ailleurs, le signe de la Vierge, le M, eh bien, il y a cet épi de blé à côté pour signifier qu'on va récolter. Alors, on récolte quoi ? Ce qu'on a semé. Et là, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. En septembre, eh bien, on coupe les blés, on fait les vendanges. Quand on coupe le blé, eh bien, après, on va passer en balance et on va le peser. Dans le signe de la balance, symboliquement, après être en récolte en Vierge, eh bien, on va se demander ce que l'on va garder pour l'année prochaine. Est-ce qu'on va garder des semences en nombre ou moindre, etc. On va aussi calculer la paille. Est-ce que la paille, on va la donner à manger aux animaux ou est-ce qu'on va la mettre au-dessus de l'étable pour les chauffer ? Bref, on comprend qu'avec la balance, on est là à faire un peu le dispatching. Et du coup, ce qui va nous rester, ça sera pour notre alimentation. Le blé va nous servir à faire du pain et le raisin va nous servir à faire du vin. Donc, on va avoir du solide et du liquide. Et ça, c'est fabuleux. Donc, c'est là qu'on va arriver avec ce que l'on a expliqué hier, la transmutation. C'est-à-dire, non pas la transformation, on ne transforme pas du raisin en vin parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est transmuté. C'est carrément épuré, c'est complètement abandonné. Vous ne pouvez pas dire, tiens, il y a une bouteille de vin, bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais vous offrir du raisin en dessert. Non, ça ne marche pas. On a dit que transformer, c'était changer la forme. C'est un peu les hommes politiques, on prend les uns, on les change un peu, on les passe dans la lessiveuse. On en a parlé hier. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est tout simplement, on prend les mêmes et on recommence. Mais là, quand on a transmuté, on ne peut pas dire, on va revenir en arrière. On ne peut pas prendre une baguette et dire, finalement, je vais décorer la table avec du blé. Non, non, ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a cette idée d'aller plus loin. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, écoutez, je vais vous expliquer le tirage que j'ai fait hier. C'est-à-dire, vous allez avoir un résumé. Mais je crois que ce qui est pas mal, c'est d'aller plus loin, puisque nous sommes dans le signe du scorpion. Et qu'est-ce qui se passe en scorpion ? En scorpion, qu'est-ce que vous voulez qu'on récolte ? C'est bien ce qu'on s'est dit. Regardez le M de la terre, c'était le blé. Et regardez le M qui descend, qui nous indique d'aller dans la terre, d'aller sous la terre, d'aller voir ce qui est caché. Un peu comme les sept nains, vous savez, les gnomes, là, qui vont dans la terre pour voir ce qui est caché en dessous. C'est là, la récolte. C'est dans l'occulte que cela va se passer. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire de notre vin, qu'est-ce qu'on va faire de notre pain. Et vous le savez, vous le savez, plus ou moins consciemment, ou si vous avez écouté hier, on a parlé du grand Melchisedec qui, lui, justement, a lancé, entre guillemets, cette mode, si je puis dire, du rituel du pain et du vin. C'est-à-dire qu'en fait, il va encore plus loin, non pas dans la transmutation, mais cette fois dans ce que l'on appelle plutôt l'Église catholique, d'ailleurs, la transsubstantation. C'est-à-dire que c'est la substance qui est transformée encore une fois. Alors, en alchimie, on pourrait dire qu'on a le plomb en or, et puis l'or, après, c'est nous à nous transformer. Donc l'or, on s'en fout un peu, c'est qu'un prétexte, ou en tout cas, c'est qu'une étape. Là, on s'aperçoit qu'on est passé du blé et du raisin au pain et au vin, et qu'on va aller encore plus loin. Et c'est normal, parce que quand vous arrivez à l'arcane vin, il faut aller encore plus loin. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a le sang et il y a le corps. Donc, on retrouve le solide et le liquide. Donc, c'est-à-dire, symboliquement, on est bien sur un concept alchimique de nous transformer nous-mêmes. Mais on retrouve cette même idée constamment, qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'on a du mal, en balance, à décider. On a du mal à prendre des décisions. On est un peu comme l'amoureux avec le choix. On n'a finalement que l'embarras du choix. Ce n'est pas parce qu'il en manque, c'est parce qu'on en a trop. On a une récolte, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va mettre de la paille ? Est-ce qu'on va mettre des semences ? Est-ce qu'on va faire du pain, etc. L'embarras du choix, de la balance. Et là, maintenant, on est vraiment prêt à aller encore plus loin dans la transformation. Mais après, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour possible. Donc, la première carte, ça va être qu'est-ce qu'on est capable d'abandonner ? C'est le plomb. Qu'est-ce qu'on est capable d'abandonner ? Mais si on le décide, on ne peut pas revenir en arrière. C'est exactement ce que l'on trouve dans le tirage de tarot. Si on décide d'un tirage à trois cartes, c'est trois cartes. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais en tirer une quatrième, une cinquième, une sixième, etc. Parce qu'en fait, là-haut, le tarot, il s'est programmé pour ça. Sinon, vous vous parjurez quelque part. Vous faites votre tirage à trois cartes. Après, vous en refaites un autre si vous voulez. Mais on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui a été décidé. Puisque le tarot est évidemment quelque chose de très alchimique. Puisqu'on va à Compost-Stelle. Une fois qu'on a tiré cette première carte, qu'on a vraiment décidé d'abandonner cette chose-là, ce qui nous ennuie, ça peut être l'Arcane 10, par exemple. Ça peut être la routine. Alors moi, je ne sais pas, chacun a sa routine. Quelque chose qui ne va pas dans son métier. Quelque chose qui ne va pas dans son sport. Quelque chose qui ne va pas dans son couple. Quelque chose qui ne va pas dans sa famille. Bref, on décide de dire, ben voilà, ça j'arrête. Chaque fois que vous parlerez de chasse ou de sport, de football, tout ça. Moi, ça, je ne veux plus. Et là, on est définitivement et à jamais décidé de couper ce lien avec sa famille. Parce que, ben voilà, c'est l'Arcane 13. On coupe définitivement. Donc, quand la tête, elle est coupée, ça ne repousse pas. Enfin, à part l'hydro de l'air, mais là, on n'est pas dans les 12 travaux d'Hercule. Là, on est vraiment dans une symbolique classique. Donc, autrement dit, si on a un problème avec les parents, il ne s'agit pas de se fâcher définitivement et à jamais. Ce n'est pas l'idée de couper la tête des parents. C'est de couper un lien. J'en ai marre que chaque fois que je viens, tu me demandes pourquoi ça fait 17 ans que je suis au chômage. Oui, je sais, c'est la Saint-Anguille aussi. Si vous regardez le film, d'ailleurs, Tanguille, c'est amusant. Dans la vraie vie, il a déposé plainte. Le juge a dit qu'il fallait que les parents le reprennent parce que c'était leur enfant. Donc, à 35 ans, ils doivent reprendre leur fils. Je trouve ça énorme. Bon, bref, fermez la parenthèse, mais c'était la Saint-Anguille. Alors, voilà, la première carte, elle est très clairement une prise de conscience sur quelque chose qu'on veut définitivement abandonner. La deuxième carte, ça va être l'or. Après le plomb, ça va être l'or. Ou après l'or, ça va être nous. Qu'est-ce qui va advenir de cette transformation ? Et c'est très intéressant. La problématique, c'est que c'est juste pour une semaine. On va tester une semaine. On va se dire, tiens, la semaine prochaine, plus jamais j'utiliserai le bleu pour faire souligner mes dossiers. Ou plus jamais je prendrai un café avec telle personne. Parce qu'à chaque fois que je repars, je suis à plat et ça ne va pas. Donc, pendant une semaine, craque. Alors, c'est définitivement et à jamais la semaine, évidemment. Après, on peut décider de faire quelque chose sur un plus long terme. C'est votre tirage. Moi, je ferai le tirage de la semaine, du 15 au 25 novembre. Au 21 novembre. Voilà. Deux cartes. Première chose, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner à jamais ? Qu'est-ce qui nous plombe ? C'est ça, le plomb. Et on voit bien d'ailleurs que le plomb, c'est le squelette en astrologie. Et le squelette, on le retrouve dans le tarot avec l'arcane 13 et tout ce noir en dessous. Et qu'est-ce qu'on veut abandonner ? Il n'y a pas 50 cartes avec du noir comme ça. Il y en a deux. L'arcane sans nom et le diable. Et le diable, c'est tout ce qui nous englue, tout ce qui nous lie, justement, pour le coup. On le voit bien. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Donc, tout ce qui est utilisé de mauvaise façon. Parce que le sexe, ça peut avoir des bonnes choses, mais ce n'est pas une chaîne. Mais ce n'est pas une chaîne qui est dédiée au sexe, pas plus qu'à l'argent et pas plus qu'au pouvoir. C'est juste pour prendre conscience de tout cela lorsque c'est déséquilibré, lorsqu'il y a trop de ces choses-là. Et c'est là qu'il faut couper le lien. C'est comme on retrouve ça dans la pharmacie. C'est la dose qui tue, ce n'est pas le produit. Un peu de datura, ça fait accélérer le cœur. Trop de datura, ce n'est pas bon. Ça fait des mauvaises flèches, très empoisonnées. Voilà, donc, un tirage relativement simple. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses sur l'histoire du pain en 1793, je crois. On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses dans le passé. Tout ça, je vous renvoie à la vidéo d'hier qui, vu le nombre de commentaires que je viens de reprendre aujourd'hui, a l'air de vous avoir intéressé. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie sur la vidéo d'hier. Et puis, si vous l'avez vu, sans plus attendre, sans désemparer, on va tout de suite procéder au tirage à deux cartes. Qu'est-ce qu'on veut abandonner définitivement ? Et qu'est-ce qu'on va trouver derrière ce voile ? Bonjour les amis Bélier, tirage de la semaine assez alchimique. Qu'est-ce que vous devez abandonner ? Pour quel résultat ? Alors les Béliers, ce que vous devez abandonner a lieu en lien avec la Maison Dieu. Donc, ce n'est pas très facile parce que cette carte est très riche. Elle représente le travail puisque c'est la Maison Dieu, c'est l'entreprise. Elle représente aussi la question, on va dire, de la souplesse par rapport à l'intellect, évidemment. Et elle représente, pour faire très simple aussi, l'amusement. Donc là, j'ai envie de dire, ça va dépendre un peu de vous. L'objectif est de passer de quelque chose d'assez rigide. On voit la Maison comme cela. Et de l'autre côté, on voit Tempérance qui est tout en souplesse, tout en rondeur. Puisqu'on sait que cette carte-là est une des rares où il n'y a pas d'angle. Donc, tout est en arrondi. Alors, l'idée, ce serait évidemment de vous proposer, amis Bélier, que tout ce qui est assez angulaire, tout ce qui est rigide, vous l'arrêtiez. Pour justement fluidifier. Mais vous allez me dire, c'est le but du tirage. Alors, justement, c'est peut-être un clin d'œil avec le premier signe de dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, ce que vous devez peut-être abandonner, c'est le travail. Ou en tout cas, l'idée que vous avez du travail. Et là, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est ce travail-là qui vous dérange ? Est-ce que c'est la façon dont vous travaillez vous-même et qui commence à vous déplaire et que vous voulez travailler autrement ? Bref, il y a cette idée-là, en tout cas, qu'il faut abandonner définitivement. Mais vraiment, sinon, vous ne pourrez pas être souple. C'est-à-dire que si c'est dans le travail, vous ne pourrez pas gagner de l'argent. Puisque ça, ça correspond aussi à l'argent, les deux jars. Si vous voulez gagner de l'argent, il faudra absolument être capable de changer votre façon de travailler, mais définitivement. Donc, ce n'est pas simplement ce dossier-là, je vais le traiter différemment. Non, non, c'est j'abandonne tout. Après, si vous êtes en tant que bélier assez fonceur et que c'est justement l'amusement qui est, comment dire, une source pour vous de bonheur et de joie, elle est peut-être excessive. C'est-à-dire que vous passez trop votre temps à vous amuser. Peut-être que vous êtes trop sur les jeux sur Internet. Vous êtes peut-être trop sur votre vélo. Vous êtes peut-être trop, voilà. Et donc, c'est cette façon-là qu'il faut arrêter totalement. Peut-être définitivement parce que vous risquez de vous blesser sur le vélo. Ça, je ne sais pas. Ça peut arriver à avoir des tendinites ou autre chose comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec le sport ou avec la randonnée. Enfin, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose quand même en tant que bélier. L'idée du sport ne vous est pas inconnue. Il y a quelque chose comme ça où vous devez être capable d'arrêter ce sport-là ou en tout cas de le faire de cette façon. Par exemple, d'arrêter de faire de la compétition et de passer quelque chose de plus amateur. Voilà. Donc, en fait, pour moi, les béliers, la semaine prochaine, il faut arrêter définitivement quelque chose qui est en lien avec le sport, qui est en lien aussi avec l'idée du travail. Et enfin, peut-être, pourquoi pas, ici, on sait que dans les cours, on voit ça, c'est les deniers. Vous savez, il pleut de l'argent par les fenêtres parce que pour nous, la maison Dieu est une très belle carte. Il n'y a aucune idée d'effondrement comme on peut le voir partout. Les enfants dansent, ils touchent même de l'argent. Enfin, des lingots d'or ici. Donc, on peut imaginer que c'est les béliers qui ont une mauvaise perception pour la semaine prochaine, bien sûr, de l'argent. Alors, faites le test. Est-ce que, par exemple, vous n'êtes pas anti-Bitcoin et finalement, si vous étudiez le Bitcoin, vous diriez, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à réfléchir ou inversement, bon, le Bitcoin, ça y est, je suis accro. Il ne faut plus jamais que j'y touche. Et comme ça, les énergies en moi vont circuler. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose à voir. Donc, peut-être quelque chose à supprimer définitivement avec la question de l'argent, peut-être la question des prêts que vous faites aux amis, des emprunts que vous faites. Enfin, voilà. Et ça, ça veut dire qu'il faut changer radicalement votre façon de voir, votre façon de penser sur l'idée de l'argent ou en tout cas, celle que vous avez en ce moment. Voilà. Là, on est sur un tirage d'une semaine. Donc, si ça se trouve, la semaine d'après, ça ira mieux. Mais au moins, faites le test pendant une semaine en ce qui concerne le travail, le sport, l'argent. Et on peut même aller, pourquoi pas, soyons fous. Peut-être aussi, il faudrait que vous arrêtiez de penser de la façon dont vous pensez. Vous savez qu'ici, ça représente la pensée, puisque si on pense trop avec la couronne, ça va tomber de la 16 à la 15 vers le diable. Et par contre, si jamais on pense correctement, on est un peu illuminé. Et là, on va de la 16 à la 17 l'étoile. Donc, il y a cette idée-là de penser correctement. Et là, on a l'impression que vous ne pouvez pas vous élever parce que vous pensez de façon trop carrée, peut-être. On voit l'angle ici, trop carré. Vous manquez d'élévation pour arriver en haut de la tour et faire le tour à 360 degrés. Peut-être que c'est ça pour justement avoir du recul par rapport à la façon de penser que vous avez jusqu'à présent. Peut-être que vous êtes arc-bouté sur, je ne sais pas, moi, les pro-soci, les anti-cela. Vous voyez ce que je veux dire. Pour la pic-pic ou contre la pic-pic, je ne sais pas. Et l'idée, ça serait justement d'étudier les deux façons pour la semaine prochaine et de laisser couler un peu les deux façons de voir, quitte après à choisir. Mais ne bloquez pas. Si vous voulez imposer vos vues, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous voulez faire changer la vie les autres, vous avez peut-être besoin d'arguments. Il faudrait peut-être arrêter d'être rigide avec votre façon de voir, qui est, oui, moi, je suis pour les bleus et contre les verts. Il faut argumenter et c'est peut-être ça qu'il va falloir développer. Vous manquez peut-être d'argumentation dans la façon dont vous avez de voir les choses, de penser. Donc, penser le sport, le travail et puis la banque, l'argent pour justement être libéré. Et je trouve que c'est quand même bien. Et on voit aussi avec tempérance une dimension spirituelle, quelque chose qui va vous faire élever en termes de plan de conscience. Donc, si l'argent, vous avez vraiment une idée un peu crochue de la chose, si au travail, vous êtes un petit peu trop désagréable avec vos collaborateurs, si dans le sport, vous vous faites trop mal à votre corps, ça risque de mal se passer. En revanche, si ça se passe bien, ça ne va être que du bonheur. Et vous allez vous élever avec les ailes de l'ange. Donc, je vous encourage les béliers, pour une semaine, à faire ce test, de mourir à ce qu'on a vu, pour renaître, comme c'est magnifique, dans le monde invisible, le monde des anges, le monde de nos aides invisibles, de nos anges gardiens. Voilà. Bonjour, Ami Taureau. Alors, évidemment, la semaine prochaine, on ne va pas avoir un tirage classique, du genre, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Non, non. Là, on travaille, on fait une opération un peu, comment dire, de travail sur soi. Et la première carte va nous indiquer ce que l'on doit absolument éradiquer pour se transformer. Donc, en quelque sorte, c'est un peu comme si ici, on avait le plomb, et là, on avait l'or. Voilà. Donc, c'est très amusant parce que, comme d'habitude, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, la carte 16, je viens de la tirer pour les béliers. Ça fait la deuxième fois que je la tire. Pour arriver à se transformer dans la carte du jugement, donc déjà, il faut regarder un peu qu'est-ce qui plombe. Et ce qui plombe, pour les taureaux, on le sait, Vénus, l'argent, ici. Est-ce que vous n'avez pas une considération erronée de l'argent ? Par exemple, vous pensez que les bitcoins, ce n'est pas bien, alors que c'est très bien. Donc, il va falloir étudier. Mais pour étudier, il va falloir être capable de faire péter un peu vos vieux schémas pour aller vers l'illumination. Donc, il y a un travail à faire sur la façon de penser. Définitivement. Il faut arrêter quand vous avez un sujet. Et là, on ne parle que pour la semaine prochaine, donc je suis gentil. Mais les taureaux, qui sont quand même un signe fixe, il faut arrêter la semaine prochaine de dire « Bon, le bitcoin, c'est une connerie. » Ou bien « Le bitcoin, c'est super. » Si vous n'avez pas d'argument. Et l'argent, on le voit ici, tombe par les fenêtres. C'est les deniers, ici, qu'on retrouve sur la table du battleur. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être vous interroger par rapport à l'idée d'argent et avec votre planète remètre, Vénus, qui correspond donc à l'argent, notamment. Là, on voit aussi que les jeunes touchent des lingots d'or. Donc, je disais aussi pour les autres, eh bien, les béliers, qui ont tiré la même carte, il y a aussi, ici, une jeunesse. Il y a aussi des sportifs. Peut-être que, vis-à-vis des jeunes, vous avez une idée un peu trop rétrograde des choses. Et comme vous êtes un signe fixe, et on sait que le taureau, ce n'est quand même pas la souplesse qui le caractérise, alors que là, il y a la souplesse, et là, il y a la jeunesse, peut-être qu'il faudrait revoir vos idées sur les jeunesses, sur les jeunes qui sont autour de nous, qui ne sont peut-être pas autant à critiquer, pour une simple raison, c'est que les amis taureaux qui me suivaient, vous avez peut-être aussi été jeunes. Donc, peut-être qu'il va falloir revoir ce lien entre les deux. Évidemment, on a parlé de la façon de penser, la façon de l'argent, la façon de voir aussi du travail, ici. On sait que la maison Dieu correspond à l'entreprise. Donc, peut-être que votre entreprise, vous la considérez d'une mauvaise façon, quand je dis mauvaise façon, c'est-à-dire que votre point de vue est peut-être trop limité. Il faut peut-être faire péter un peu ce point de vue sur l'entreprise. Peut-être que vous croyez que c'est une bonne boîte, mais en fait, vous êtes en train de vous faire enfumer. Peut-être que c'est l'inverse. Vous croyez que c'est une mauvaise boîte, mais si vous faisiez une étude comparative des autres entreprises de votre domaine, peut-être que ce n'est pas si mal que ça. Donc, si vous voulez, il faut absolument essayer de faire mourir cette façon de voir sur ces domaines-là pour justement avoir le jugement. Et là, vous êtes félicité et transformé. C'est-à-dire qu'en fait, le jugement, comme il y a la carte de l'archange, eh bien, on peut penser que ça sera vraiment une transformation spirituelle. Ça va vous amener un plan de conscience supérieur. Et là, c'est amusant, parce que c'est ce que j'ai dit aussi pour les béliers. Donc, ce n'est pas que j'aime bien les gens d'Astro-Tarot, mais on voit, ils ont tiré l'ange tout à l'heure, les béliers. Vous, vous tirez l'archange. Deux tiers de la carte, c'est quand même, peut-être pas celui de l'arcane 14 de tout à l'heure, mais on a quand même, dans ce tirage-là, une évolution des plans de conscience. Ça veut dire que si vous vous allégez ici, on voit aussi l'idée de divin. Si vous essayez de faire péter un peu le mental, vos préjugés, vos a priori la semaine prochaine, de tester un petit peu la fluidité du monde divin, du monde, comment dire, discret, secret, peut-être, des anges et des archanges, eh bien, peut-être que là, vous retrouveriez un ami et une connexion entre vous et vos amis, mais vous et le divin. Et là, on a la croix et je pense que pour les taureaux, c'est un beau challenge pour la semaine prochaine. Bienvenue aux amis Gémeaux. Donc, pour un tirage alchimique, qu'est-ce que vous devez, la semaine prochaine, essayer de lâcher, si vous en êtes d'accord ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Quelle est la transformation ? Autrement dit, ici, on a l'argent et ici, on a l'or. Voilà. Alors, on regarde bien ces deux cartes et qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une idée quand même d'amélioration du passé puisque les deux cartes regardent vers le passé. Alors, la première des choses pour les Gémeaux, eh bien, il va falloir abandonner pour la semaine prochaine, mais définitivement quand même, tout ce que vous cachez, tout ce que vous voilez ou tout ce qu'on vous voile. Donc, en tant que Gémeaux, vous avez peut-être la tentation d'écouter les amis, de rester sur ce côté très sympa. Bon, il ne me dit pas tout, mais c'est un ami, ce n'est pas grave. Mais en fait, peut-être que ça pourrit vos relations. Peut-être que ça empêche la fluidité avec vos amis parce que soit c'est vous qui voilez des choses, soit c'est les autres qui vous voilent des choses. Peut-être que vous dites toute la vérité aussi et qu'on lit en vous comme dans un livre et vous n'êtes pas assez protégé. Donc, il faut faire le lien entre ce que vous pouvez dire et pas dire. Maintenant, si vous avez un tempérament un peu extraverti, eh bien là, on vous dit attention à peut-être pas vous livrer trop facilement. Ça, c'est clair. En même temps, si vous acceptez qu'on vous voile des choses, qu'on vous cache des choses, regardez tous ces drapés de la papesse là, c'est autant de choses qui sont cachées. Donc, on ne vous dit pas tout et comme vous êtes gémeaux, vous êtes sympas, vous amusez, vous êtes l'éternel adolescent, vous acceptez qu'on ne vous dise pas tout au nom de l'amitié, au nom d'une certaine fraternité, des gémeaux. Et je crois que ça, ça peut vraiment vous empêcher d'avancer. Donc, une fois que vous aurez décidé de, comment dire, de lever le voile sur ce qu'on vous cache, de lever le voile sur les choses que vous êtes capable de dire trop facilement avec un certain angélisme, eh bien, vous récupérez l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, elle est comment ? Quelqu'un qui sait s'affirmer. C'est-à-dire que pour l'instant, vous parlez, vous échangez, vous ne dites pas tout. On sent quand même qu'il y a des choses voilées avec certaines personnes la semaine prochaine et que si vous levez le voile, si vous êtes nature, on va dire, si vous êtes vrai, à ce moment-là, vous allez devenir comme un empereur. C'est deux cartes que vous devez réfléchir. Là, on a quelqu'un qui est chez lui, qui est à l'intérieur et là, on a un empereur qui est dehors. On voit derrière que c'est complètement à l'extérieur. Donc, la semaine prochaine, vous serez capable d'être comme l'empereur avec un discours assez assertif, un discours où vous dites les choses telles qu'elles doivent être et pas cachées, des vraies choses. Et puis, ça va vous donner aussi de l'aplomb et ça vous permettra aussi, peut-être, vous voyez le pied rouge énergétique, c'est le pied actif et là, vous avez l'aigle qui a pondu un oeuf. Donc, vous allez dire que l'aigle, il est devenu adulte. Avant, c'était juste là. Là, on a un aigle adulte puisqu'il est capable de pondre. S'il est adulte, il s'en va et vous devez le virer. Si c'est un projet que vous avez fait qui est arrivé à maturité, eh bien, vous allez le virer. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'empereur, vous allez être capable de mieux décider. Vous êtes plus libre dans votre décision, vous êtes plus libre dans ce que vous voulez agir, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez penser. Mais ça suppose que vous allez devoir faire un gros travail de recherche dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est voilé et très rapidement, l'oeuf va éclore, on le voit ici, en un personnage qui est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus mature. Donc, ne vous laissez pas entraîner par les choses cachées, par les choses voilées, par tout ce qui est trop. Ou alors, on vous dit des choses, tiens, regarde le bouquin, là, c'est un peu comme si on vous vendait des arguments. Vous voyez ? Et comme vous êtes gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous discutez, finalement, ça va, ça passe, quoi. Parce que je sais bien que les signes d'air, à la différence des signes de terre, qui vont dire, attends, combien il y a de lignes, là ? Tu m'en vends combien ? Ou bien, les signes de feu, aussi, et pire encore, les signes d'eau, avec l'intuition des signes d'eau qui doivent vous manquer. En tant que gémeaux, vous dites, attends, 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 qu'est-ce que tu me caches ? Imaginons que vous soyez comme le scorpion du mois. Qu'est-ce que tu me caches, là ? Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu as même un masque ici, t'es pas blanche, comme ça d'habitude. Qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Donc, une fois que vous aurez mené un peu l'enquête sur tout ça, vous arriverez à être quelqu'un de bien dans votre peau, affirmé, capable de se lever ou capable de savoir comme vous le voulez, sans être influencé par tout ce qu'on vient de dire avant. Voilà les conseils pour les gémeaux la semaine prochaine pour avancer dans ce sens. Bonjour les cancers. Alors, nouvelle épreuve cette semaine. L'épreuve, celle-là a l'air trop tentante. L'épreuve pour les natifs cancers, c'est de transformer le plomb en or. Alors, voyons voir qu'est-ce que vous devez transformer. La tour et la papesse. Heureusement que je tire les cartes devant vous parce que si vous regardez les tirages qui ont été faits, ça fait la quatrième, le quatrième tirage et ça fait trois fois qu'on va tirer la carte de, comment dire, de la maison Dieu. Donc, je ne sais pas, trois fois sur quatre, il se passe quelque chose là pour les Grégores Astro-Tarot. La papesse comme solution. On vient de la tirer juste avant. Donc, on va reparler de ces deux cartes une nouvelle fois. Mais peut-être que vous n'avez pas entendu les autres signes. Donc, en tant que cancer, ce qu'il va falloir rayer pour la semaine prochaine, définitivement, c'est quelque chose en lien avec votre travail. La maison Dieu, c'est l'entreprise. Donc, peut-être que dans votre travail, il faut arrêter de faire ce que vous faites depuis longtemps. Vous savez très bien que ça coince. Votre façon de faire les dossiers, votre façon d'avoir des liens avec le comptable, votre façon de vous exprimer avec votre patron. Donc, ça, c'est un lien avec l'entreprise que seul, vous savez ce qui coince, mais avec un petit peu de temps, en quelques secondes, vous savez très bien dans votre travail ce que vous faites et qui ne convient pas. Vous le faites parce qu'on vous a toujours dit de le faire, parce que vous ne voulez pas changer, parce que vous fainéantez un peu là-dessus. C'est une erreur. Il faut prendre votre Atanor et alchimiser cette question-là. Ensuite, on a dit tout à l'heure qu'il y avait de l'argent qui tombait par les fenêtres ici et comme les cancers, vous avez la lune comme maître, c'est-à-dire la lune, l'argent, l'argent, vous n'êtes pas complètement indifférent. Alors, regardez cet argent-là. Qu'est-ce que vous avez comme problème avec l'argent ? Il va falloir tuer cette idée que vous avez de l'argent. Est-ce que c'est l'argent, ce n'est pas important et on s'en fout alors qu'on sait que ça compte ? Ou bien, est-ce que vous pensez toujours à l'argent alors qu'il n'y a pas que ça dans la vie ? Donc ça, c'est à vous de voir mais il va falloir faire un tri et là aussi, me mettre l'argent à l'Atanor pour en faire de l'or ce qui sera assez intéressant. Donc, on voit que la façon dont vous envisagez tout ce qui touche à l'argent doit être vue. Je ne sais pas si on vous parle des bitcoins comme c'est un peu la mode en ce moment. Vous dites, non, je ne veux pas en entendre parler. Vous avez de l'intelligence et de l'imagination les cancers. Peut-être qu'il faut étudier justement cette histoire de bitcoin qui est après à la rejeter mais pas à la rejeter comme ça sans y penser. Pas définitivement. Ensuite, après le travail, l'argent, on a aussi cette façon ici d'être jeune, de s'amuser. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas trop à vous amuser ? Est-ce que vous n'êtes pas trop à prendre les choses pas assez au sérieux ? À être trop décontracté ? Trop... Voilà. On a parlé aussi du sport tout à l'heure. Est-ce que vous ne faites pas trop de sport et que vous risquez de vous blesser à force de faire de la compétition et qu'il faudrait peut-être passer à l'amateurisme ? Donc, des idées en lien avec la jeunesse, le sport, les activités à revoir la semaine prochaine. Faites une pause. Faites une pause. Au lieu, la semaine prochaine, de faire du cardio en pagaille, faites rien et regardez ce qui se passe la semaine d'après. Donc, voilà. Là, c'est une semaine où on doit mourir à quelque chose. Il y a aussi cette idée de penser là. On le disait tout à l'heure, la couronne, elle va vers la 15, le diable, ou alors l'illumination, elle va vers la 17, c'est-à-dire l'étoile. Ce qui sous-entend que vous avez une façon de penser qui ne convient pas en ce moment les cancers. Soit vous êtes trop dans vos pensées un peu vieillotes parce que, oui, on le sait, les cancers, c'est le passé, c'est tout ce qui est les collections, les histoires un peu de famille, tout ça. Là, il faut peut-être péter un peu cette vieille façon de voir, vous libérer de cette façon de penser. Qu'est-ce que ça va vous donner ? Moi, je dirais une certaine sérénité. Une certaine sérénité, vous allez retrouver votre bouquin tout seul ou toute seule à être, comment dire, autonome. C'est-à-dire que la papesse, elle est quand même arrivée à être papesse, donc ça veut dire qu'elle est capable de se lever et puis d'aller faire ce que bon lui semble. Mais là, pour l'instant, elle est heureuse de se retrouver dans son intérêt, c'est son livre de chair là. Et ça, ça tombe bien pour les cancers d'essayer de continuer à vous comprendre, d'essayer de vous connaître encore mieux et de regarder dans le livre de chair, d'aller encore plus en profondeur derrière le voile, derrière l'opacité. C'est ça que ça va vous permettre de faire et je pense que ça va déboucher pour la semaine d'après sur des projets. On voit l'œuf ici qui éclorera la semaine d'après, ça payera comme la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, voilà ce que je voulais dire pour les natifs cancers et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les lions, alors, prêt à relever le défi de la semaine à savoir alchimiser les choses. Première carte, le plomb. Deuxième carte, l'or. Et l'or, vous savez ce que c'est puisque c'est votre couleur en tant que natif du lion. Alors, eh bien, il va y avoir la semaine prochaine à décider et à trancher, mais d'abord décider pour pouvoir mieux trancher. En fait, la semaine prochaine, vous allez comprendre que vous êtes bloqué dans l'indécision. Vous êtes un petit peu comme si c'était une balance. vous n'êtes jamais au clair avec vos décisions. Vous hésitez. Et à mon avis, ça doit dater d'un sacré moment. Vous ne demandez même pas l'aide de l'invisible, de votre ange gardien. Tout ça ne vous intéresse pas. Vous êtes dans la communication horizontale. Peut-être que vous parlez beaucoup. Peut-être que vous échangez trop et que ça ne débouche sur rien. Et ça parle, et ça parle. Donc, en tant que lion, peut-être que vous faites le cacou au milieu. Homme ou femme, peu importe. Et vous aimez bien qu'on vous regarde, que vous soyez important. Et ça, il faudrait peut-être l'enlever. Parce que vous pouvez rayonner. Vous pouvez être un modèle. Vous devez même presque être un modèle. Vous devez presque rayonner. Mais en aucune façon, essayez d'être toujours le centre de l'intérêt digne de lion. Donc, pensez en tant que la semaine prochaine, juste pour une semaine, à tuer cette idée d'être le centre du monde. De tuer cette idée de parler tout le temps sans que ça débouche. Pensez aussi que vous n'arrivez pas toujours à décider. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est lion qu'on est comme Napoléon. Je vais à la Bérezina ou je vais à Waterloo. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des lions aussi qui se disent qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'entre des fois une Ferrari et puis une Maserati, ce n'est pas si évident que ça. Donc là, il y a cette idée de choix pour les lions la semaine prochaine qu'il va falloir travailler. Et après, et seulement après, vous serez libre. Et cette carte, elle est magnifique parce qu'elle va vous permettre de faire un travail de nettoyage, un travail de purification. Et là, on y est complètement. Regardez tout ce noir qu'il y a ici. Et là, toutes ces têtes. Et probablement parce que vous hésitez à faire du mal, vous n'avez pas envie de blesser les gens, vous hésitez. Et donc, c'est cette hésitation qui fait que de toute façon, il faudra trancher un jour ou l'autre. Donc, il faut arrêter d'hésiter, prendre une décision, arrêter de dire je vais à gauche ou je vais à droite en fonction du vent. Vous décidez et après, vous trancher. Mais il va y avoir cette idée, on ne sort pas la faux sans avoir réfléchi. On ne va pas sortir la faux au mois de décembre pour faucher les blés. De même, en septembre, c'est peut-être la meilleure saison, mais s'il pleut, on ne sort pas la faux. Il faut d'abord réfléchir. Et ça, c'est un peu ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir à vous positionner clairement. D'accord ? Donc là, après, les têtes tomberont parce que vous aurez décidé. Alors là, vous avez peut-être peur la semaine prochaine qu'il faille, vous connaissez la fin. C'est-à-dire, vous dites, mince, si je dois choisir, imaginons que vous soyez un amoureux. Imaginons que vous soyez une amoureuse et que vous deviez choisir entre deux personnes. Vous savez très bien que si vous décidez, il faudra trancher la tête de l'autre. C'est-à-dire, symboliquement, évidemment, vous retrouvez avec une amitié en moins, une personne en moins. Peut-être, vous êtes avec un couple et en même temps, vous avez un amant ou une maîtresse. Il va falloir en couper un des deux. Et ça, vous savez que le résultat, il est là. C'est un peu comme si là, c'était le procès et là, ça allait être l'exécution. mais vous êtes obligé d'en passer par là parce que vous êtes sur le chemin de la transformation les lions la semaine prochaine comme nous tous mais vous plus que les autres. Et il va falloir absolument nettoyer, purifier. C'est un peu comme si vous regardiez votre pelouse et vous disiez oh là là, c'est sale, les herbes sont trop hautes, c'est pas bien, etc. Déjà, prenez conscience de ça. Réfléchissez si vous devez utiliser la faux ou la tondeuse à gazon mais une fois que vous avez décidé, vous pourrez passer à l'acte. Voilà ce que je pense comme conseil qu'on peut donner à nos amis lions pour la semaine prochaine. Bonjour les natifs de la Vierge, je suis très très content de vous retrouver. Donc, une semaine alchimique, la carte vient de tomber la force. Donc ça, c'est ce que vous devez transformer, le plomb et pour obtenir de l'or, le soleil, c'est tout trouvé puisque le soleil correspond à l'or, on le sait très bien. Alors, pour la semaine prochaine, vous devez arrêter de travailler en force. Ça, c'est le truc. Vous êtes trop souvent en ce moment à essayer de passer en force. C'est-à-dire que, je n'en sais rien, si vous êtes au travail, vous allez essayer de forcer pour passer vos dossiers, vous allez forcer pour être le premier d'être devant la file en fait. Vous ne travaillez pas en souplesse et pourtant, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo d'hier, il faut en ce moment être souple. sinon, ça cassera. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de vous relever les manches, d'essayer de prendre les choses à bras-le-corps, de travailler à fond, c'est de vous reposer. Vous ne pourrez pas regarder la carte du soleil, ils sont au bord de la mer entre copains. Vous ne pourrez pas vous payer un aller-retour Marrakech la semaine prochaine si vous n'avez pas lâché, si vous n'avez pas relâché votre tension. si par exemple, vous dites, j'ai encore beaucoup de boulot, je ne pourrais pas partir en vacances, ça c'est certain. Vous n'atteindrez pas l'or. Vous n'arriverez pas à être détendu entre amis. Vous n'arriverez pas non plus à être naturel. Regardez, ils sont déshabillés. Quand on est sur le chemin de l'évolution, de la conscience qui va de plus en plus haut, eh bien, on doit être dénudé, apparaître tel quel, le plus naturel possible. C'est symbolique, bien sûr. Et là, on a l'impression que vous ne voulez pas lâcher prise. Vous êtes dans le boulot, vous êtes dans la famille, vous êtes dans les obligations. Vous pensez que vous êtes important. Vous avez peut-être entendu des amis vous dire « Tu sais, les indispensables, il y en a plein des cimetières. » Tout ça, vous le savez, mais vous ne lâchez pas prise. Vous vous êtes arc-bouté sur les problèmes. Et là, le lion devient tout d'un coup les enfants à garder, les petits-enfants. Je ne peux pas bouger parce que j'ai pris tel et tel engagement. personne ne vous avait rien demandé, mais vous vous êtes bloqué et donc vous travaillez en force. Et à un moment donné, ça casse. Et du coup, on met ici des, comment dire, du plâtre parce que vous vous êtes blessé au niveau des poignets. Vous vous êtes fait des entorses. Donc, si vous arrivez à casser la force, c'est-à-dire casser la force et par exemple ne pas l'utiliser. Si vous dites « Je dois monter sur un ring parce que je veux me battre. » Si vous ne montez pas sur le ring, vous cassez la force parce qu'il n'y aura pas de démonstration de force. Donc, sortez de la ligne d'attaque, prenez du recul, essayez de calculer, vous êtes vierge, essayez de calculer, de penser, d'imaginer que finalement, vous n'êtes pas si indispensable que ça. Vous pouvez faire les démarches en disant « Dis donc, cette semaine, est-ce que tu ne peux pas garder ta fille ou ta petite fille ? » Dis donc, cette semaine, est-ce que tu ne pourrais pas traiter tes dossiers pour une fois ? » Comme ça, moi, je vais pouvoir me relaxer parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. La semaine prochaine, les vierges, c'est de retrouver du soleil. Alors, ça peut être du soleil, du vrai soleil, c'est-à-dire que je pars une petite semaine, je m'en vais en Corse, encore une fois, je vais au Maroc, tout ça, je ne sais pas. Ou alors, je décide tout simplement d'aller à la piscine, de me relaxer, de faire des choses tranquilles avec des amis. Bref, regardez le mur, je saute le mur. Mais pour sauter le mur, il ne faut pas être rigide, psychorigide. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, un tirage à vous d'étudier la semaine prochaine comment relâcher un peu la tension pour être vous-même ici. Mais on a dit tout à l'heure, ce n'est pas de la transformation, c'est de la transmutation. C'est-à-dire que si vous transformez, vous dites, je ne vais pas être très fort dans ce domaine-là, mais dans celui-là, ça ne changera rien. Vous aurez pris les mêmes et vous aurez recommencé, vous aurez changé de dossier, mais vous le traiterez de la même façon. Et ce qu'on vous demande la semaine prochaine, c'est justement de changer profondément. On ne peut pas passer de l'argent à l'or en transformant de l'argent. Ça sera de l'argent mou, de l'argent sale, ça sera ce que vous voulez, mais ça ne sera jamais de l'or. Pour que ce soit de l'or, il faut vraiment arriver à changer la forme de l'argent pour trouver la forme de l'or. Et ce n'est pas facile. Et je vous souhaite un bon courage, les amis vierges, la semaine prochaine. Mais le jeu semble en valoir la chandelle. Bonjour les balances. Alors, vous acceptez le challenge, vous relevez le défi de transformer les choses qui sont un peu plombées chez vous ici pour qu'elles deviennent en or cette semaine. Alors, qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce que ça va donner ? Franchement, le jeu en vaut la chandelle. Je crois que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vous allez passer, comment dire, d'une certaine rigueur ici avec le monde à vos pieds. Comment faire pour y arriver ? Eh bien, déjà, il va falloir arrêter d'être dogmatique. C'est-à-dire qu'en tant que balance, malgré que vous soyez naturellement souple, malgré que vous n'aimiez pas les conflits, vous avez tendance à vouloir trop enseigner, à trop être dans vos convictions. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en ce moment pour le vaccin contre, je ne sais pas, des choses comme ça très liées à l'actualité et vous pensez avoir la vérité. C'est ça, le pape. Le pape, c'est le dogme. Donc, il faut essayer de ne pas vouloir imposer ici vos idées, quitte à être des fois un peu désagréable. Alors, je sais que ce n'est pas votre truc, mais quand même, on a le droit d'être balance et en même temps, de temps en temps, d'être un peu trop affirmatif, trop dogmatique. Voilà. Vous avez aussi cette impression de parler et d'enseigner en même temps. C'est un autre problème. On peut très bien être dans le discours. Je me souviens d'un papier suisse qui disait l'autre fois les sénateurs français sont venus chez nous, les français ne parlent pas, ils enseignent tout le temps et ils nous ont bien expliqué comment marchait l'argent à nous, les Suisses. Bon, j'avais beaucoup aimé ce papier-là et c'est vrai que ça me rappelle cette idée-là, c'est-à-dire de toujours parler en voulant croire qu'on a la substantifique moelle. Donc, attention à ne pas être trop dans l'enseignement. Là, c'est l'expert, donc ne vous prenez pas toujours pour l'expert. Pensez que les gens qui sont en face, c'est vous qui les avez mis en face, mais peut-être qu'ils ont autant de connaissances et qu'ils mériteraient d'être sur un pied d'égalité. Voilà, c'est ça que je pense. Ou alors, vous êtes trop relié aussi au divin. Peut-être qu'en tant que balance, eh bien, vous avez l'impression que les anges vous parlent, que tout ce qui vous arrive, comment dire, vous êtes guidé, voilà, parce que vous êtes sans arrêt en connexion. Donc, attention aussi à faire preuve de discernement. Je sais que la balance, c'est le faire, mais je crois que tout ça, il va falloir y mettre un certain terme. Quitte après à se reconnecter. Là, on a bien les quatre archanges. Vous êtes bien dans la spiritualité, mais ici, vous êtes dans la religion. Et peut-être que même de la spiritualité, vous en avez fait un dogme. Et ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Il faut réfléchir à ça. Alors, peut-être que concrètement, c'est dans le travail que vous avez l'impression de vous transformer en chef, alors que vous ne l'êtes pas. Donc ça, il faut définitivement l'enlever. Peut-être que vous êtes en train de vouloir toujours former les gens à l'ancienne. Vous voyez, ça, c'est des enfants bon, ça, ça s'appelle de la pédagogie. Et vous faites peut-être de la pédagogie. Sauf que pour enseigner aux adultes, ça s'appelle de l'andragogie. Donc, il faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des gosses. D'accord ? Et là, vous allez renaître très allégé. Autant là, il est archi couvert, autant là, elle est très allégée. Ce qui ne lui empêche pas, effectivement, d'être avec tous ses amis. Et puis, je pense que vous ferez un grand pas parce que vous passez de la 5 à la 21. C'est-à-dire, vous êtes au bout du bout. Et vous serez capable de renaître la semaine d'après à autre chose puisqu'après la 21, on redonne les cartes. Donc là, vous jouez gros les balances la semaine prochaine si vous suivez un peu cette réflexion. C'est de dire, ben voilà, j'essaye d'être moins dogmatique, d'être moins, comment dire, de me mettre sur un piédestal. Alors, je sais que le problème des balances, c'est que vous allez dire, non, je ne suis pas comme ça. Les gens qui sont autour de vous diront, non, elle n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Les balances, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils, mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Demandez à Poutine. Vous allez voir, Poutine en tant que balance, quand il dit aux journalistes, vous êtes sûr que c'est moi qui ai fait tuer cette personne-là en Angleterre ? Vous êtes sûr ? Vous allez voir ce que fait la balance quand elle veut être dogmatique. Donc, on peut être balance et gentil, mais aussi, avec gentillesse, être un peu trop dans la certitude de la vérité et d'avoir raison. Donc là, peut-être qu'il faut travailler ça une semaine et puis ça devrait déboucher sur une nouvelle amitié, des gens différents, peut-être qui vont venir vous entourer. Peut-être qu'aussi, il y a l'idée d'argent ici. Peut-être que dans le travail, vous aurez une perspective d'augmentation puisqu'on est en fin d'année, c'est le moment des bilans. Peut-être qu'on dira, tiens, finalement, cette personne-là, elle lâche prise, elle est plus cool. Je vais peut-être lui proposer une augmentation. Allez savoir. En tout cas, voilà un peu le challenge la semaine prochaine pour les balances. Alors, dernière ligne droite pour les amis scorpions. Évidemment, on parle transformation, votre domaine. Bon anniversaire pour le dernier des camps. Voilà ce qu'il va falloir travailler. Et voilà l'or qui va en arriver après le plomb. Voilà l'or. Alors, évidemment, c'est très amusant de voir quand même ce tirage parce que qu'est-ce qu'il faut transformer ? Eh bien, le jugement nous indique que c'est vous-même qu'il faut transformer. C'est-à-dire, c'est vraiment une décision éminemment personnelle. C'est délicat. Qu'est-ce que vous voulez transformer lorsque vous avez la carte du jugement ? Est-ce que c'est la famille, ici, le père, la mère, peut-être le fils ? Et donc, il faut peut-être transformer quelque chose sur la famille. La famille, ça peut être votre descendance, mais ça peut être aussi vos ascendants. Est-ce qu'ici, il ne faudrait pas réfléchir à transformer votre famille, à prendre des positions, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, sur des choses qui vous ennuient dans la famille ? Est-ce qu'il faut changer de sujet parce que ça crée des polémiques ? et décider de ne plus jamais parler de la chasse, de la vaccination et puis de la peine de mort ? Est-ce que c'est vous avec vos parents, vous avec vos enfants ? Je ne sais pas. Peut-être même c'est les deux. Donc, il y a cette idée ici de penser à la famille. Après, il y a aussi cette idée de se relier avec le divin et peut-être et peut-être que vous ne le faites pas et donc, il faudrait arrêter de discuter avec les amis parce qu'ici, on le sait, c'est la carte avec l'amoureux qui a le plus de personnages. Donc là, l'idée, c'est de dire est-ce qu'il ne faudrait pas se connecter ce que vous ne faites pas ou ce que vous faites mal ? C'est-à-dire, peut-être que vous êtes souvent en train de prier pour demander mais pour demander, il faut aussi donner. Donc, il n'y a pas un problème entre les deux, entre le spirituel et le matériel. Est-ce que vous n'êtes pas trop déconnecté des archanges ? Est-ce que vous n'êtes pas trop déconnecté de cette prière saine qui n'attend rien mais qui demande sans demander tout en demandant cette subtilité, en fait ? Donc là, je pense que pour les scorpions, il y a quand même une idée de mourir avec cette idée fausse, probablement, de la spiritualité. Il est possible que ce soit une idée avec les anges de la religion et du dogme et peut-être que là, vous êtes ennuyé avec ce dogme, il vous embarrasse. Vous avez envie de passer de la religion à la spiritualité, c'est-à-dire à passer à une religion plus personnelle, plus vivante, plus autonome et moins dogmatique ou alors, il faut revoir le dogme tel que vous l'avez appris. Voilà. De l'autre côté, le chariot sera votre votre or, si je puis dire. Évidemment, c'est quand même la carte de la réussite, c'est la carte de la liberté. On sent qu'il y a quand même quelque chose de sorti ici du labyrinthe pour arriver à émerger la liberté. regarder la confiance qu'il a. Il ne tient même pas les rênes. Ça va vous donner, si vous acceptez les changements évoqués tout à l'heure, d'être beaucoup plus libre sur votre chemin et de faire confiance. Peut-être que là, il y a un manque de foi à travailler justement. C'est-à-dire retrouver la foi. Cette foi, c'est le cas de le dire. C'est de vous relier, d'abandonner cette idée qu'il n'y a rien au-dessus. Peut-être que vous êtes dans l'athéisme et puis que plus vous évoluez en âge, plus on rencontre des décès, des choses comme ça. On parle de défunt. Est-ce qu'il y a une fin ? Et puis là, vous dites, non, il y a peut-être quelque chose après. Et donc, du coup, cette carte-là qui symbolise quand même la résurrection, elle vous rattache avec l'idée qu'il y a peut-être un après. Et par conséquence, ça vous fait peut-être peur en tant que scorpion. Cette idée de mort, elle est assez forte en vous. Là, on a vraiment tout d'un coup la foi puisqu'il ne tient pas les rênes des chevaux. Il fait confiance. Il est tranquille. Voilà. Après, on sait aussi que dans le chariot, il y a la libido avec les chevaux. Peut-être que là, il faut effectivement transformer. On voit les personnages qui sont nus ici. Peut-être qu'il faut transformer aussi cette vision de la sensualité qui ne vous correspond pas, qui n'est peut-être pas si saine que ça, qui est peut-être étrange. Là, c'est un monsieur qui est quand même avec deux autres personnes. Ça fait un peu triangulaire, si vous voulez. Et là, on a l'impression que la libido, elle s'est envolée. On passe de ça à vraiment où le gars est enfermé dans son truc, dans son cercueil, avec son labyrinthe, là, ici. Et puis là, la libido serait devenue plus vivante. Il y a peut-être aussi cette transformation à évoquer. En tout cas, ça, c'est quand même la carte de la liberté. Et il y a un lien, je finis là-dessus, entre les anges et les étoiles. Il y a vraiment un passage vers l'invisible qui est assez fort, à condition de couper certaines choses ici, en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, les scorpions, bon courage, parce que tirer la carte de la transformation quand on parle de qu'est-ce qu'on va transformer, eh bien, c'est un sacré challenge et profitez-en parce que c'est votre mois et c'est le moment des cadeaux et je pense que ça, c'est un cadeau. Donc, réfléchissez, écoutez ce que l'on vient de dire. Il y a vraiment matière à réfléchir. Bonjour les sagitaires. Alors, vous relevez le défi, un travail alchimique la semaine prochaine, changer le plomb ici, en or. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, un peu comme si on disait pour aller vers le futur, il faut d'abord travailler le passé et c'est probablement ce qui est un peu en train de se faire. C'est-à-dire que là, l'empereur, eh bien, c'est un peu dogmatique, c'est un peu le mec qui est le chef, quoi. Alors, je connais un sagittaire qui est président de la République française, peut-être qu'il a un peu cette tendance-là, s'il faut que je vous donne une image un peu dure, eh bien, de dire, voilà, j'ai fait mon cabinet secret, j'ai pris telle décision. Peut-être que là, il faudrait, vous, en tant que sagittaire, arrêter d'être trop dans cette idée de chef, directeur, responsable, etc. Je crois que c'est trop, comment dire, unilatéral. Et ça, il faut vraiment tenter la semaine prochaine, c'est qu'une semaine, il faut peut-être tenter la semaine prochaine de dire, et si je me mettais en retrait ? Souvenez-vous de la vidéo d'hier. On disait que le soleil et la lune avaient la terre au milieu et quelquefois, c'était bien qu'elle reste un petit peu dans le noir pour permettre la lumière d'atteindre la lune. Eh bien, je crois que c'est ça qu'il faudrait faire, c'est vous mettre un petit peu dans l'ombre. Alors, si le président me regarde, c'est pour lui, forcément, mais si vous n'êtes pas président de la République, c'est la même chose. Arrêtez de regarder le passé en disant, oh, bah oui, regarde, je suis l'empereur, regarde ce que j'étais capable de faire avec cette position vraiment de chef. Je suis arrivé, je maîtrise. Pourquoi ? Parce que là, le 4 ici ou le 4 là, je maîtrise les 4 éléments. Alors, la terre, l'air, le feu, l'eau, mais je maîtrise aussi les 4 directions, nord, sud, est, ouest, est, Donc là, arrêtez de vouloir tout maîtriser, les sagittaires. Je trouve que c'est assez en lien avec votre signe quand il s'agit d'évoquer les excès du signe du sagittaire. Comme tous les signes, il y a un côté excessif et qu'il faudrait pondérer la semaine prochaine. Donc, c'est ces valeurs-là de responsabilité, de chef, etc. Pensez qu'on va dans un monde de fraternité, il y aura toujours quelqu'un qui décidera au bout du compte. On ne va pas être 5 dans un ascenseur, appuyer tous les 5 sur le bouton. Il y en aura un qui appuiera sur le bouton, mais peut-être que ça sera réfléchi et ça sera celui qui descend le premier qui appuiera sur le bouton. Donc, pensez un peu à ça, à être moins autoritaire, moins un peu chef. Voilà. Et alors, ça va donner quoi ? Ça va vous donner plus de force. Alors, c'est un peu paradoxal, mais elle regarde vers le futur, la force. Et donc, ça vous permettra, comme votre flèche indique, d'aller vers le futur. Et peut-être aussi, puisque le sagittaire, la flèche, elle va vers le ciel, eh bien, d'aller vers la spiritualité. Et on sait que dans le jeu de tarot, la force, c'est le chef, justement, de la spiritualité. quand on fait le mandala et qu'on trace comme ça le jeu, eh bien, c'est la force qui est au centre. Mais c'est une force qui est légitime. C'est une force qui est harmonisée. C'est-à-dire qu'elle est bien utilisée, qu'elle est bien canalisée. Donc, ça veut dire que peut-être, là, en ce moment, en tant que chef, vous êtes en train de vous faire des nœuds. Vous êtes peut-être un petit peu auprès du burn-out. Vous êtes peut-être prêt à ne plus pouvoir parler correctement quand vous faites un discours à la télé parce que vous forcez. Et là, la force, c'est quelqu'un qui sait équilibrer sa façon de faire, sa façon de voir, c'est maîtriser ses pulsions, maîtriser son animalité, ici. Alors que là, c'est un coup de pied. Vous voyez le rouge, là, qui est donné dans l'animal, quoi, vraiment, sans état d'âme. En plus, il vient d'accoucher, c'est une femme aigle et peut-être qu'il aurait pu être sympa. Non, non, il la dégage. Allez, un coup de pied, il dégage. C'est moi le chef. Peut-être que là, regardez l'animal, ici, il est correctement maîtrisé avec douceur, etc., bien qu'il s'agisse d'un lion. Donc voilà, les sagittaires, la semaine prochaine, c'est de passer d'un commandement, d'un ton combinatoire à quelque chose de plus adapté à notre société maintenant. On ne dirige plus, on ne commande plus, on met en œuvre des plans, on associe les personnes, on est beaucoup plus dans cet état d'esprit et je crois que ça serait bien que vous réfléchissiez à cette idée d'assouplir votre façon de diriger, de commander. Bonjour les Capricornes et comme tous les autres, vous êtes prêts à relever le challenge de la semaine, challenge alchimique, comment transformer du plomb en or. Alors, on sait que votre planète Saturne correspond au plomb. Eh bien, ça tombe bien, nous avons l'amoureux pour le plomb et le pape pour l'or. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment vous voyez ça ? Écoutez, déjà, ce que vous devez transformer la semaine prochaine, eh bien, c'est les réunions, c'est les bavardages, c'est les échanges que vous pouvez avoir avec les collègues. Je sais très bien que vous préférez en tant que Capricorne être dans la solitude, mais on vit quand même en société et vous devez la semaine prochaine revoir votre façon d'échanger. C'est les deux cartes de la communication. Ici, on a une communication horizontale, ici, on a une communication verticale. Donc, il faut passer de la communication horizontale à la verticale. C'est-à-dire que là, en tant que Capricorne, eh bien, vous êtes un peu trop dans un style d'égalité. On est tous potes et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a, et vous le savez, en tant que Capricorne qui est en haut du Zodiac, il y a des hauts et il y a des bas. Et je crois que vous vous occupez trop des gens. Alors, on est pour la semaine prochaine et là, je parle aux Capricornes qui, en général, sont plutôt seuls et plutôt assez affirmés dans le management. Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, les Capricornes, vous êtes plutôt dans le côté on discute entre nous et puis on choisit pas. Là aussi, il y a un peu, en ce moment, pour les Capricornes, un manque d'engagement. Alors, évidemment, on l'a vu hier longuement, la société ne se prête pas à être plus, de prendre des décisions. On a Mars qui est mal aspecté, vous devez sentir aussi que si vous faites quelque chose, ça pourrait se transformer en violence ou en quelque chose qui n'est pas adapté. Donc, vous êtes un peu, et c'est normal, réservé. Troisième signe de terre, vous êtes plutôt en retrait et vous choisissez pas. Pourtant, il va falloir choisir. Donc là, il faut choisir, il va falloir parler aussi. Peut-être que c'est ça, vous ne parlez pas, les Capricornes, c'est pas votre truc. Vous regardez les gens là, mais vous leur parlez pas. Pourtant, eux, ils vous parlent, ils vous mettent la main sur l'épaule et ils vous disent, dis non, cher Capricorne, t'as pas envie de parler ? Et vous vous dites, non, j'ai pas envie de parler. La semaine prochaine, il va falloir faire l'effort de parler parce qu'on est dans une phase de communication. Et ça, il faut définitivement arrêter de faire ce genre de je me mets en retrait. Je suis entre les gens là, puis lui regarde les personnes parler. Et le Capricorn, qui est au milieu, il dit rien. Et les gens, ils parlent. Ben non, ça va pas ça. Donc, il va falloir que vous preniez le pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes ici, alors que là, vous écoutiez, ben là, maintenant, vous allez parler. Et il va falloir passer de j'arrête de même pas écouter parce que c'était plutôt j'entends, je suis pas trop dans la réunion, ça m'intéresse pas. Ah, maintenant, je m'affirme. Et c'est moi qui vais décider, et c'est moi qui vais parler, c'est moi qui vais donner mon point de vue. Donc, la semaine prochaine, les Capricorn, une fois que vous aurez arrêté de vous placer sur le même pied que les autres personnes, eh bien, vous aurez fait un grand bond en avant. Il faut effectivement vous mettre en avant. Pourquoi ? Parce que vous avez les connaissances. Vous êtes en haut du Zodiac parce que vous êtes le dixième signe. Ça veut dire que vous avez fait quand même le parcours de neuf cases et vous arrivez à la dixième. Donc, en tant que dixième case, vous êtes ici avec la connaissance et vous pouvez enseigner. Vous pouvez donner votre point de vue aux gens qui sont en dessous. Ils sont pas en dessous parce que c'est des ignorants ou je ne sais trop quoi. C'est que sur le sujet, vous en savez plus qu'eux et vous devez vous affirmer. Parce qu'on me dit, oui, les Sagittaires, les Capricornes, quand même, c'est des gens, ils ont quand même un sac caractère, oui, mais comme les autres, ils ont aussi d'autres choses dans leur thème, des ascendants, des amas planétaires et peut-être que vous appartenez à ces Capricornes qui ont pratiquement pas beaucoup de choses en Capricorne et qui n'osent pas s'affirmer. Alors peut-être que c'est justement ce qu'il va falloir faire, c'est de vous placer comme un Capricorne qui est en haut du Zodiac, dans le rond, il est en haut du Zodiac, comme le Pape, il est en haut de la hiérarchie de l'Église. Symboliquement, vous devez vous placer en haut. Et si vous êtes trois, quatre collègues à discuter et vous les regardez en disant, ouais, bon, d'accord, je vois le truc, laissons tomber. Ah non, vous devez dire, moi, j'ai les capacités, j'ai les connaissances, je deviens responsable et je m'affirme. Et puis, je leur explique aux autres et je passe d'ici à égalité à je suis au-dessus et je m'affirme. Même si je suis Capricorne et que je n'ai pas trop l'habitude de le faire parce que j'aimerais bien rester en dehors. Il se pourrait bien que la semaine prochaine vous soyez mis au défi et qu'on vous dise, dis donc, on n'a pas marre là de faire un peu le pantin, de regarder les gens. Tu n'es pas Roland-Garros, ce n'est pas le syndrome de l'essuie-glace. Là, il faut maintenant que tu prennes tes responsabilités et ça va bien se passer. J'en suis sûr pour les Capricorne. Vous me direz ça en commentaire. si nous n'étions pas sur cette bonne longueur d'onde. Bonjour les Versos. Alors, une semaine challenge, une semaine alchimique. Est-ce que vous êtes prêt à transformer du plomb en or ? Ah, tout un challenge. Voyons voir. Alors, la première des choses pour les Versos, c'est d'arrêter de monter sur vos grands chevaux. c'est-à-dire il faudrait définitivement, alors je sais que c'est pour la semaine prochaine, mais moi, j'ai envie de dire définitivement arrêter d'être en vainqueur. Je sais très bien que vous êtes un cinder, vous avez tendance à dire oui, bah écoute, j'ai raison, c'est moi le marquis puisque ça, c'est la couronne du marquis. Ça, ça fait un peu les parvenus de l'époque. Eh bien, moi, je décide maintenant de monter sur mes grands chevaux. je parle et je fais pas attention à mes reines, je les ai d'ailleurs pas en main, les chevaux, ils vont pas au même endroit, mais ça fait rien. Bah, je crois que la semaine prochaine, il va falloir être sérieux parce que vous êtes un peu embourbé, là. Pourquoi vous êtes embourbé ? Bah, parce que vous faites pas attention. Donc ça, il va falloir maintenant, la semaine prochaine, essayer de contrôler les choses, essayer de les maîtriser. Là, il y a une absence totale de maîtrise de vos chevaux. Il y a une absence totale aussi de regarder le chemin devant. Tout le monde s'en fout. Donc, il faut se recentrer. La semaine prochaine, il faut mourir à cette idée que la liberté, c'est bien, que le côté rebelle, c'est bien, que tout ce qui est marginal, c'est super. Non, Là, la semaine prochaine, il faut mourir à cette idée de mec qui a réussi, qui est un peu bling bling. Parce que les versos, c'est une tendance générale, même ceux qui sont plutôt saturniens, curaniens, avoir cette tendance à être un peu, oui, quand je dis bling bling, c'est dans les paroles, c'est dans les propos. Alors, vous êtes passionné, c'est d'accord, vous êtes à l'opposé du lion, donc vous prenez ce côté un peu théâtral, ce côté créatif, ça vous plaît, vous avez envie de le partager. Mais les gens, ils vous voient comme ça. Ils ne voient pas comme quelque chose que vous leur apportez. Ils voient que l'aspect extérieur, que ce que vous leur donnez à voir. Et du coup, ils sont trompés par ça. Donc, il faut arrêter d'avoir cet aspect extérieur trop, pas prétentieux, mais trop mis en avant. Donc là, ça fait quand même pas mal de choses à rectifier, puisque c'est comme ça qu'on dit en alchimie, il faut rectifier pour trouver la pierre cachée, rectifiquant d'hommes. Voilà, donc il faut rectifier toutes ces petites choses la semaine prochaine pour arriver au soleil. Et franchement, je trouve ça génial, parce que quand on cherche de l'or, on sait que dans l'astrologie, c'est le soleil, donc vous allez trouver l'or. C'est-à-dire, vous allez passer du côté superficiel du chariot au côté intense du soleil. Si vous êtes vrai, si vous êtes pur, si vous arrêtez d'être dans ce côté d'apparence et d'apparat, eh bien, vous allez pouvoir briller pour de vrai. Là, vous brillez, c'est pas vous qui brillez, et c'est votre armure qui brille. Là, c'est vous-même qui allez briller parce que vous êtes capable de vous faire voir tel que vous êtes, pas avec une armure, pas en vous cachant avec de la réussite. On s'en fout de votre Légion d'honneur, très franchement. On s'en fout que vous ayez fait ci et ça. Si vous êtes fier de votre Légion d'honneur, c'est que vous avez fait les choses pour un bout de tissu. Eh bien, c'était pas ça à l'époque. Vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Alors, soyez vrai, arrêtez de vous cacher derrière une deux-chevaux, une Maserati ou je ne sais quel engin, un truc de l'apparence pour être vrai, pour être comme vous êtes vraiment. Et là, il y a du challenge et surtout, il y aura vraiment du résultat. On vous aimera pour votre rayonnement à vous et pas pour le rayonnement de votre bagnole ou de vos épaulettes en forme de lune. Voilà, désolé si j'étais un peu sévère avec les versos. Moi, je pensais qu'il fallait dire ça. Allez, bonne semaine et bon courage. Bonjour les amis poissons. Donc, challenge identique à vos autres co-religionnaires des 11 premiers signes à savoir relever le challenge de transformer le plomb en or. Voilà les deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir transformer ? L'amoureux, ça va faire 10 fois qu'on le trouve. Et la maison Dieu aussi, on a tiré pas mal. Il y a des cartes qu'on n'a pas du tout tirées cette fois. C'est assez incroyable. Je fais un peu le bilan toujours avec les poissons et je me dis waouh ! Donc, l'amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe les poissons ? Les poissons, la semaine prochaine, il va falloir surveiller ce côté de dualité. C'est-à-dire qu'en tant que signe double, vous tirez l'amoureux. Vous n'arrivez pas à choisir. Vous aimez tout le monde et vous manquez vous manquez de décision. C'est-à-dire que soit vous êtes le poisson qui remonte le courant et vous êtes vraiment courageux, soit vous êtes le poisson qui fait la planche et qui vous reposez. Mais dans tous les cas, ça manque de décision. Vous oscillez comme ça de l'un à l'autre. Alors, lui, il a raison. Lui, il a raison. Voilà. Et ça ne choisit pas. Et c'est ça le problème des poissons la semaine prochaine. C'est ce côté de dualité. Là, on le sent bien. Vous n'arrivez pas à vous prononcer. On a l'impression que vous êtes un peu balance la semaine prochaine ou alors ça fait un moment que ça dure. Parce que souvent, dans les tirages, les personnes me mettent en commentaire « Oui, ça fait quelque temps que... » Donc, peut-être que la semaine prochaine, vous direz « Oui, ça fait quelque temps que je suis relié avec les gens. » Alors, peut-être que vous êtes en train de donner pour les restos du cœur. Vous êtes peut-être engagé dans le bénévolat. Vous êtes vachement sympa avec les collègues de travail. Vous leur faites un peu leur dossier. Si c'est avec votre belle-fille, vous prenez les enfants à garder. Si c'est avec votre belle-mère, vous acceptez certaines choses, etc., etc., etc. Et finalement, vous êtes où, vous ? Eh bien, tout ça, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être dans la gentillesse. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est l'amour et eux. Mais sauf que dans l'amour et eux, vous êtes où, vous ? Les poissons, là. Vous êtes où dans l'amour et eux ? C'est eux et puis l'amour. Mais vous, ça devrait être L apostrophe. C'est moi, l'amoureux. Donc là, il faut peut-être réfléchir à ça, justement, à donner trop d'amour à eux. Parce que c'est votre spécialité. Vous avez bien compris que les poissons, je ne dirais pas ça à des béliers. Je comprends bien que vous avez une énergie et vous la connaissez très bien. Donc, à partir de là, si vous arrêtez d'être sérieux et d'échanger avec belle-maman, la belle-fille et je ne sais pas trop qui, regardez la liberté que vous avez obtenue. Vous pouvez faire péter le champagne un peu. Vous pouvez réfléchir, penser comme vous voulez, dire les choses comme vous voulez, vous amuser. Il y a de l'argent, là. Regardez les lingots d'or. Vous pouvez presque dépenser l'argent comme vous voulez. Là, la dame avec sa couronne de laurier, si laurier est ici, on ne peut pas s'en servir. C'est ça ? Alors, je m'énerve, mais franchement, regardez cette magnifique carte. Eh bien, on passe de quoi ? De trois à deux. Deux, c'est les poissons. Les deux poissons qui se sont centrés. Là, craque ! La colonne vertébrale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une tour ? Une tour, c'est la colonne vertébrale. Elle est couleur chair. C'est notre corps. Donc, vous devez vous centrer après avoir fait le travail sur le choix. Vous devez dire « Bon, ben, j'arrête maintenant. J'arrête de donner à gauche, à droite, d'être sympa, d'aller aider Pierre-Paul-Jacques et tout ça. Il faut que je m'occupe de moi. » Et je crois que c'est ça, le challenge. On s'arrête pour la semaine prochaine de s'occuper des autres et on s'occupe de soi et ça ira très bien. Voilà ce que je voulais dire pour les natifs du poisson que j'espère pas avoir trop brusqués. Alors, les amis d'Astro-Taro, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que, comme on en parlait avec Martha dans la dernière vidéo, un petit peu off, on disait qu'on avait un but. C'était la spiritualité. C'était d'essayer d'apporter des connaissances aux gens comme nous, on nous en apportait et qu'on nous en apporte encore. De façon à ce que tout le monde monte dans les plans de conscience, que les gens s'éveillent, que les personnes aillent plus loin sur leur propre chemin. Et ça, c'est notre vrai objectif. Donc, on n'a pas besoin de tirer la deuxième carte, l'or. Ce qu'on a besoin, c'est d'un conseil pour essayer de voir dans quel domaine nous devons encore plus travailler. Qu'est-ce qui nous plombe, en fait, en ce moment ? Donc, on va regarder une carte. J'ai celle-là qui nous tend les bras. Moi, je suis un petit peu comme ça. La justice. La justice, eh bien, c'est une carte difficile. Très, très difficile pour moi. Beaucoup plus que le diable. Parce que le diable dit, attention, chaussée glissante. Bon, d'accord, je fais gaffe. C'est bon. La justice, c'est quand même compliqué. Ça veut dire, déjà, les amis, il faut se regarder en face. Il faut avoir le courage de se regarder en face. Est-ce qu'on fait les choses correctement ? Est-ce que dans notre conscience ? Et vous savez très bien que la justice, elle a un troisième œil ici. Ça veut dire qu'il faut regarder ce troisième œil. Ça veut dire qu'il faut aller dans la pinéale. Il faut aller voir si on est en phase, nous tous, avec le chemin d'aider les personnes. Parce que vous me regardez ce matin, vous m'avez peut-être regardé hier, et vous vous dites, bon, d'accord, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ? Je vais faire de la marche avec mes amis. Eh bien, peut-être qu'il y a un moment, vous allez leur donner une phrase, quelque chose qui va les aider, quelque chose qui va être déclencheur. Et finalement, si vous vous êtes bien regardé, si vous êtes centré en vous, vous serez connecté avec le divin, vous serez connecté avec les énergies de l'univers, et ça tombera juste. Et puis alors, si vous êtes dans l'accompagnement des gens, eh bien, la justice, elle vous dit qu'il faut d'abord trancher. On le sait, une carte se lit de gauche à droite, comme un livre, c'est la papesse qui nous l'explique, de haut en bas, et de gauche à droite, et la première chose qu'on voit de gauche à droite, c'est l'épée. Autrement dit, il faut faire exactement l'inverse de ce que fait la justice des hommes. C'est-à-dire qu'elle pèse, alors votre père, il faisait quoi ? Il buvait, votre mère, elle faisait quoi ? Voilà, et puis on trouve des circonstances, on explique, etc. Là, on est sur un autre domaine. On est sur le domaine de la spiritualité, du développement personnel. On sait très bien, mais vraiment, que de toute façon, ce que l'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. Quand on commence à rouler à 100 à l'heure dans un village à 4 heures de l'après-midi avec des enfants qui sortent, si tant est que c'était possible, on sait que c'est pas bien. Donc, on va pas tourner autour du pot. Là, on est entre nous et quand vous, vous êtes avec des personnes, par la loi de l'attraction, par rapport à vos choix conscients que vous avez faits, vous êtes avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Et par conséquent, vous devez pas hésiter à trancher. Avec vos proches aussi. Avec vos proches. C'est le conseil. Si vous voulez, vous le suivez pas. Vous avez votre libre-arbitre. Et la prochaine fois, il ne faudra pas regarder la carte. Parce que quand on accepte une carte, on doit accepter le conseil qui est donné. Parce que si vous ne l'acceptez pas, ça veut dire que la prochaine fois, le tarot va dire, dis donc, la dernière fois, je t'ai proposé ça, t'as poursuivi. Maintenant, je vais te donner n'importe quelle réponse. Donc là, la première des choses, je suis un peu dur, mais je suis comme la justice. C'est de trancher. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Vous ne pouvez pas passer sur ce qu'on vous dit. Vous ne pouvez pas passer sur des thèses qui sont excessives. Vous ne pouvez pas passer sur des choses que vous avez vérifiées et qui ne vont pas sur vos enfants, sur les enfants, sur tout ce qui se passe en ce moment avec les enfants, avec tout ce qui se passe dans des propos excessifs, des choses qui sont éloignées de l'aspect humaniste que nous avons à Astro-Tarot. Donc, il faut couper ce qui ne va pas. Et après, on pèse, on affine, on regarde un peu. Éventuellement, on triche un peu parce qu'elle appuie sur le plateau avec son coude. Donc, c'est la justice tolérante. Ce n'est pas la justesse, c'est la justice. Donc là, on essaye de faire le maximum pour d'abord couper à condition que ce soit juste. Mais la première des choses, déjà, quand on regarde ce qui se passe en haut, la première des choses de gauche à droite, c'est la connexion. Si vous êtes connecté ici avec l'or, vous êtes connecté avec le divin, vous pouvez redescendre après et puis vous connecter avec votre glande pinéale, être bien centré en vous et à partir de ce moment-là, trancher. Donc, la semaine prochaine, si vous me posez la question comment je dois me comporter en tant que personne d'Astro-Tarot, eh bien, c'est peut-être un peu dur, mais ça commencera par couper. Quand vous entendez les gens qui vous disent des choses qui ne sont pas justes, vous devez couper. Quand vous entendez votre propre famille, vos amis, vous devez couper. Et si vous pressentez que la tasse, elle est pleine, n'allez pas voir ses amis, n'allez pas voir cette famille ou ne rentrez pas dans les sujets où la tasse est pleine, vous n'y mettrez pas une goutte supplémentaire. Vous le savez très bien. Alors, n'allez pas au combat. Soyez juste aussi avec vous-même. n'allez pas provoquer. On n'a pas la science à Astro-Tarot. Ni infuse, ni diffuse, ni peut-être plutôt confuse. Voilà. Donc, la semaine prochaine pour les amis d'Astro-Tarot, la justice qui nous dit on se regarde en face et puis on essaye d'avancer le plus centré possible. Et puis, s'il le faut, on fait un peu le ménage. Ça fait partie des choses. Souvenez-vous, il est rentré dans le temple. Il a trouvé des espèces de lianes sur le côté. Il a constitué un fouet et il a viré les marchands du temple. Ce n'était pas un mec sympa. Et contrairement à ce qu'on veut croire, l'amour, ça passe aussi par des choses parfois difficiles. Et vous avez un sacré challenge, une sacrée responsabilité si vous avez pris l'épée. C'est ce qu'il a dit aussi. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que ce tirage va vous aider pour être encore plus libre sur votre chemin. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve normalement samedi. Je dis normalement puisque là, j'ai fait une vidéo avec Martavision mercredi. Donc, on ne sait pas ce que demain sera fait. Les choses s'accélèrent. Elles vont s'accélérer de plus en plus. Je vous le garantis. En attendant, je vous dis au moins à samedi prochain. Et si vous voulez vous abonner pour recevoir le mail quotidien, c'est sur spirale. arrobase hotmail.fr A samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501